Nous y sommes enfin, la tension est palpable et l'émotion est déjà au rendez-vous. C'est parti dans un instant. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut tout le monde, on est en Avare, à Pamplune précisément. Grosse ambiance à l'estadio El Sadar. Dans la cabine de commentateurs, Benjamin Da Silva, El Petiso et accompagné évidemment d'Omar Da Fonseca, la Poulguita au programme. Donc un match de championnat au Sassuna face au Barça. Et oui, on est là pour s'aimer le football et cueillir les émotions. Vamos ! Aïe, la faute, l'arbitre intervient et attention parce que le coup frein est bien placé. Lewandowski ! Intervention réussie sur ce ballon. Gündogan frappe ce corner, ça sort en 6 mètres. Intervention de l'arbitre et on revient donc à la faute. Ah, c'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Robert Lewandowski. Ouais, c'est propre, sans faute. Et oui, c'est réussi, il est passé. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Un gros opportunité, attention ! À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé ! Ah, c'est un ballon bien renvoyé ! Un très bon arrêt, très tôt dans le match. Pour l'instant, toujours 0-0, mais c'est parti très fort. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Très bon geste défensif, c'était risqué. En tout cas, pour une partie du public aux tribunes, ça ne faisait aucun doute. Il y avait clairement pénalty, ça grogne. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup de front très bien placé. Oh, c'est bien défendu. Et la faute, l'arbitre indique le point de pénalty. Et c'est pour le premier but, peut-être dans ce match. Assez dedans, qu'est-ce qu'il est bien frappé, ce pénalty ? On revoit la frappe, le plongeon part de l'autre côté. C'est la vie, impossible de déflorer le ballon. Et ça passe finalement assez loin. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. On n'est pas passé loin des légalisations avec cette frappe. Cet arrêt est absolu. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et une bonne contre-attaque peut-être. Et ça passe par Lewandowski. Oui, bien fait, il est passé. Oh oui ! Mais quel but exceptionnel ! Il entre directement dans la compil des collazos ! Quelle frappasse ! Il y a tout qui est sorti dans cette frappe. La force, la détermination, même le stade. A le score de parité, donc un par-tout. On est nouvelé, Lewandowski ! Moncayola. Oui, le bon geste défensif. De Jong. Lewandowski ! Et la barre transversale renvoie cette frappe ! Et ça n'ira pas plus loin. Le ballon change de pied. Gundogan. Le ballon pour Francky De Jong. Parade, oui ! Du gardien ! Gundogan joue le corner. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et non, finalement, ça ne mène à rien. C'est contré, mais ça va revenir. Et barça qui obtient le corner, donc est la bonne possibilité pour passer devant. Ballon vers la surface. Touche à venir. Joueur quand c'est le haut à la réception. un tir brossé et qui est finalement complètement raté c'était bien la peine de s'appliquer de placer son corps correctement le ballon passe loin du but et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de voler c'est raté c'est contrer sans problème ça joue avec rafinha le ballon pour gündogan et le ballon passe du mauvais côté du poteau barcelone qui peut se projeter dans le camp adverse la transversale remet le ballon en jeu le ballon est dégagé ça vient rebondir sur le cadre même la balle elle pleure quand on dit adieu à la cage david garcia et oui duels remportés pour ça peut aller au but le ballon est joué en finesse mais ça termine loin du but c'est un contraint qui s'est fini donc sur un échec le barça qui monopolisent le ballon depuis plus et ça tape la barre ballon toujours en jeu et attention la faute dans la surface c'est un pénalty et ça rentre très bien frappé ce pénalty ça c'est joli on s'attend toujours en ballon près du poteau dans l'alucan on oublie que statistiquement c'est au milieu qu'on a le plus de chances de marquer un pénalty c'est et avec celui le score est maintenant de demain vous dîmes le ballon pour les vandos qui est la bonne lecture pour stopper cette offensive il élimine son adversaire et la bonne parade du gardien corner la bonne claquette pour détourner ce ballon au dessus de la barre et c'est un nouveau corner à tirer intervention et donc danger écarté et non ça ne passe pas le ballon est renvoyé perte de balle dans une zone hyper dangereuse attention voilà la faute sur ce tac très mal contrôlé et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là et c'est donc la mi-temps dans ce match les deux équipes prennent le chemin des vestiaires et dans les tribunes grosse colère des supporters qui n'ont pas digéré ce pénalty c'est vrai qu'un pénalty sifflé si tôt dans une rencontre ça change complètement un match mais c'est fait et maintenant il faut se concentrer sur la suite de la rencontre il reste évidemment le début de la deuxième mi-temps et un but d'avance pour le fc barcelone oh la tentative lointaine et ça va terminer sa course dans les dents du gardien en la mauvaise relance attention oh le but mais bien sûr c'était prévisible quelle erreur de concentration le ballon lui a échappé et à ce niveau ça suffit les erreurs ça coûte cher d'ailleurs je vends les miens j'en ai quelques unes en réserve et avec ce plus inscrit ça fait 3 1 la projection dans le camp de l'adversaire le poteau ballon toujours en jeu la défense ne se pose aucune question ballon dégagé c'est contrer sans problème intervention défensive le ballon en touche une possibilité là pour centrer oh extraordinaire quel geste mais qui est-il mais d'où vient-il c'est un véritable génie c'est un bout comme un oiseau comme un albatros dans le ciel elle c'est reparti pour ce match avec donc les trois nuits d'avance en faveur de barcelone voilà le changement de rythme c'est bien fait et la frappe oui corner le corner oui c'est bien joué le danger est éloigné et oui le danger qui est écarté et encore un corner à tirer alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité la frappe ça part bien et voilà une parade mais ce n'est pas fini la frappe ça part bien et voilà une parade mais ce n'est pas fini et le danger est écarté le ballon pour rafinha et le ballon est renvoyé attention voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger le ballon pour koundé et le ballon change de propriétaire alors il ya contact mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer il laisse l'avantage et ballon récupéré sur cette bonne intervention et la passe en profondeur c'est dangereux c'est reçu dans la course placer une frappe en finesse dans cette situation quelle bonne idée encore fallait te mettre le ballon au fond et c'est raté l'entraîneur met la fraîcheur avec ce changement enthousiaste, admission, esthétique c'est agréable de voir une équipe comme le Barça c'est une association de bienfaites ballon rendu à l'adversaire la frappe de Lewandowski et le gardien s'emploie comme il faut le corner bien tiré le corner bien tiré attention au pressing là on voit les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre avantage sa joue c'est bien arbitré il s'est bien défendu le ballon est récupéré et une occasion de contre à négocier face à face avec le gardien mais comment leur en vouloir là-dessus parce que ce compte était parfaitement dégocié il ne manque plus qu'un peu de réussite et voilà c'est le moment pour faire un changement ballon perdu par Lewandowski voile est belle technique là et l'arbitre sifle la faute dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune ça n'est pas les justes pour comment décider Lewandowski et le gardien vigilant sur ce couperon bien tiré attention au pressing bon pressing très bonne récupération le ballon pour Lewandowski Lewandowski mais c'est capté tranquillement au final bien défendu Hakunde il a vu son partenaire plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie faute et coup France il est allé par l'arbitre c'est plutôt bien arbitré l'arbitre laisse l'avantage le jeu se développer Oudimir il s'est bien fait là bonne progression ah non finalement le ballon est perdu c'est un ballon de contre à jouer attention voilà un bon duel oh et la parade le ballon pour Lewandowski et bon arrêt du gardien intervention défensive le ballon en touche David Garcia ah il y a du monde là quelques possibilités dépossédé du ballon il y aura donc deux minutes de temps additionnel à jouer ça tape la barre et ça revient voilà qui est bien défendu c'est bien joué oh la tentative lointaine et ça va terminer sa course dans la fin de cette rencontre et le parsa s'impose dans ce match toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match c'est une victoire largement méritée c'est une victoire largement méritée et à l'image évidemment Robert Lewandowski un match incroyable de la part du Pologne le pied chaud l'esprit est un effervescence le public est un extase triplé toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal